Les principales phases du javelot sont la tenue de l'engin, qui est très importante, la prise finlandaise étant la meilleure, puis ce qu'on appelle la rupture d'inertie, c'est-à-dire le passage de la situation immobile à l'action, la course d'élan, l'élan du javelot se divise en deux phases, la partie cyclique où le lanceur court en étant en face avant, puis la partie acyclique où le lanceur se tourne sur le côté, fait ce qu'on appelle les pas croisés, généralement trois pas croisés, on appelle ça la partie acyclique. La phase la plus importante, c'est la phase de réalisation, c'est le moment où le lanceur garde pendant un instant très bref les deux pieds au sol, ce qui permet d'accélérer considérablement l'engin, passer de 7 mètres secondes à plus de 30 mètres secondes au niveau du record du monde, et plus de 30 mètres secondes, c'est plus de 100 km heure. L'engin mesure 2 mètres 60, pèse 800 grammes chez les seniors masculins, et depuis 1985, le centre de gravité a été avancé, afin que la distance des jets soit diminuée pour des raisons de sécurité. Puisqu'en 1984, c'était à l'époque des Jeux de Los Angeles, et bien Uwe Hon, un lanceur est-allemand, a été le seul à lancer à plus de 100 mètres, 104 mètres 80.